Philanthrope, motivée par un sentiment de reconnaissance pour son pays, le capitaine de l'équipe nationale de football du Togo, Jen Takunam, a inauguré sa fondation DD21 le 5 juillet 2023. Son organisation porte sa vision humanitaire, dont les principaux projets visent l'accès à l'eau potable et l'assainissement, ainsi que la scolarisation de la jeune fille. En 2023, la fondation DD21 prévoit la construction de deux forages d'un coût de plus de 13,5 millions de francs CFA dans la région des Savannes, au nord du pays. On a eu une soixantaine de vies actuellement à notre charge, qu'on va suivre jusqu'à un terminale, et s'il y a des surdueux dedans, on continue par les surdueux jusqu'à... Issu d'un milieu modeste, Jen Takunam, qui vit aujourd'hui de sa passion le football, a l'ambition d'améliorer les conditions de vie des Togolais. La fondation DD21 souhaite mettre en place un mécanisme financier autonome pour soutenir les populations dans les zones arides et défavorisées. On a eu à recruter un étudiant qui a eu 15 de moyens au bac C, mais qui n'a pas la possibilité de continuer ses études. On a fait venir à l'Omé, au G, tout. On l'a pris en charge à 100%, qui est aujourd'hui en médecine. La fondation DD21 est une organisation non-gouvernementale à but non lucratif, active depuis trois ans. Le footballeur Jen Takunam souhaite réaliser 80% de tous les projets de sa fondation d'ici 2030. Et si je suis là-bas pour retirer des rèvages, on aきるoughs par rapport aux knight à Marist. Je suis là-bas pour dire bien la réussite à la preuve. Marie-DC Le footballeur Jévoire 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 Jen Spotify Je suis là-bas pour faireこんにちは ! Le footballeur Jévoire 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 Jévoire,